Je vais nous rejoindre pour cette seconde partie de vidéo consacrée à l'intelligence sous toutes ses formes. Et donc nous allons parler, poursuivre la discussion que nous avions entamée dans la première partie, en évoquant Mercure, en parlant de Mercure. Alors je voulais avant tout aussi remercier, je voulais le faire, et je ne l'ai pas fait en première partie, remercier et souhaiter surtout la bienvenue aux 4000ème abonnés. Je crois qu'on est même à 4001 ou 4002 déjà. Donc voilà, j'en suis ravi, je suis très content de voir qu'il y a autant d'abonnés. Et donc c'est très motivant pour poursuivre le travail que l'on a commencé ensemble, les discussions que l'on a. Donc on va continuer tout de suite. Alors Mercure, c'est la planète qui représente l'éveil, qui représente l'intelligence, votre capacité de discernement, votre besoin de communiquer. Donc cette planète a pour fonction aussi l'échange, autant l'échange que l'apprentissage, sous toutes les disciplines qui gravitent autour de l'intellect. Alors sa position en signe va vous renseigner sur la façon dont vous êtes relié avec les autres, sur les capacités d'expression, sur votre sagacité, votre éloquence, votre capacité d'écoute. Donc c'est une planète qui est également associée au mouvement et au déplacement, mais aussi à l'habileté. L'habileté, parce qu'il y a l'habileté intellectuelle et l'habileté manuelle. Là, il faudrait aussi se reporter au mythe de Castor et Pollux. Puisque, bon, vous le savez, Mercure gouverne le gémeau, donc c'est un signe double, c'est un signe d'air, c'est un signe mutable. Donc c'est la première planète du système solaire, donc qui se positionne un petit peu, pour moi, au carrefour des autres astres. Puisque Mercure, en fait, elle a une fonction ambivalente qui provient aussi de ses origines mythologiques, puisque Mercure se rapporte à Hermès, qui est la divinité grecque, qui avait pour fonction de transporter, de faire le lien et d'assurer la communication entre les êtres humains. Et d'autre part, il faut aussi jeter un coup d'œil au mythe de Castor et Pollux, où on a Mercure, en fait, qui a la vivacité physique plus extravertie et active pour Pollux, et puis pour le mythe de Castor. Donc là, on a une Mercure qui a la vivacité intellectuelle beaucoup plus introvertie et passive. Puis après, on parlera un peu plus tard d'Uranus, qui a un côté un petit peu plus hybride, qui, là, encore une fois, Uranus, c'est maître du verso. On retrouve ce côté versatile, ce côté changeant, encore plus rapide, donc Mercure, puisque Mercure aussi a ce caractère ambivalent et très vif et changeant. Et chez Uranus, donc, il y a aussi ce caractère-là. Donc voilà, Uranus, on en reparlera un petit peu plus longuement. On va rester toujours sur Mercure et on va continuer en approfondissant un petit peu plus. Pour déterminer la forme d'intelligence la plus prononcée que vous ayez, donc on a vu en première partie, on a parlé des dominants planétaires, puisqu'en astrologie, c'est bien de partir du général et puis après aller au particulier. Donc c'est vrai que là, on peut avoir une vision globale par ce que vous expliquez très sommairement, donc les dominants planétaires, les hamas planétaires, les dominants en angulaire. On pourrait aussi parler du positionnement en cadran. C'est vrai que si vous avez des planètes qui sont plus vers le descendant, et bien là, vous allez avoir une tendance à plus aller vers les autres. Si vous avez un hama plus important, donc plutôt vers l'ascendant, vers la cuspide de l'ascendant, et bien là, vous aurez tendance à être plutôt introverti. Et si vous avez un hama planétaire qui est plutôt au zénith, culminant, donc là, vous aurez plutôt tendance à aller, à avoir besoin d'être valorisé, à avoir besoin d'avoir un contact avec le public, un contact privilégié avec l'extérieur. Et à l'inverse, si vous avez beaucoup de planètes aussi qui sont positionnées en dessous de la ligne ascendant-descendant, bien là, vous aurez plutôt tendance à être introverti. Donc ça, c'est généralité. Puis après, on rentre dans le côté un peu plus particulier. Donc, de la planète Mercure. Donc, c'est en intégration dans le thème, dans votre thème à vous, et par sa valorisation, soit en angulaire, ou sa position en signe, en maison, et surtout aussi les aspects que Mercure va former avec les autres planètes. Donc, il va vous donner vraiment des caractéristiques bien spécifiques. Ici, dans votre thème, vous avez Mercure qui est positionné en bélier ou en maison une. On va essayer de faire un tir groupé pour ne pas que ce soit trop long au niveau de la vidéo. Mais en gros, vous avez une intelligence plutôt vive, plutôt spontanée, qui peut être même parfois une intelligence qui fonctionne coup par coup, de manière impulsive, voire qui peut avoir une certaine agressivité, même un petit peu dans la manière de vous exprimer. Donc, vous pouvez avoir un côté cash. En tout cas, vous avez une intelligence qui est plutôt conquérante et vous possédez un intérêt plutôt spontané pour toutes les conceptions pionnières, pour toutes les nouvelles idées. C'est ces nouvelles idées à chaque fois qui vont stimuler votre intelligence. Quand vous restez trop longtemps sur un sujet, bon, ça devient redondant, ça vous lasse, vous passez vite à autre chose. Donc, en tout cas, Mercure en bélier va avoir ce caractère rapide, explosif. Alors, si on parle après de l'intelligence, donc là, c'est le concept, les idées, bien sûr. On est dans l'univers des idées. Puis après, si on part dans la conception avec la main, donc il y a le prolongement de la pensée. Donc, Mercure gouverne aussi les mains. Et donc là, si vous êtes amené à utiliser votre intelligence pour confectionner quelque chose, donc vous allez plutôt être amené à travailler le bronze. Si on va dans le passé, ce sera plutôt le maréchal ferrant ou si on est dans l'ère moderne, plutôt le mécano ou le bricoleur. Donc, il va s'intéresser aux activités plutôt à connotation, plutôt en général masculine. Bricoler sa petite voiture, faire du tuning, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est des activités qui vont vraiment vous stimuler, en général. Donc là, c'est vrai qu'avec Mercure en bélier, vous avez, ou en maison 1, vous avez une capacité à assimiler très rapidement les savoirs, et vous savez aussi improviser, vous faites preuve d'une grande répartie, vous faites preuve aussi d'une curiosité intellectuelle, d'une critique quand même qui est assez vive, et les répliques sont souvent instantanées. Donc vous parlez parfois un peu rapidement, et sitôt pensé, sitôt fait, il y a un côté, il peut y avoir un côté un peu précipité, parfois, un manque de diplomatie, un côté un petit peu cash, un petit peu brut de décoffrage, quelque part, dans la manière de s'exprimer. Et vous n'aimez pas tourner autour du pot, en général, avec une Mercure qui est valorisée, soit en bélier, soit qui est, donc, dans le... en angulaire, valorisée en angulaire, quoi. Donc l'intelligence, là, elle est sans arrêt en ébullition. D'ailleurs, votre corps, comme votre esprit, n'en se repose jamais, vous avez tout le temps besoin de vous coltiner avec le terrain, de vous mettre à l'épreuve, de vous lancer des défis intellectuels, de conquérir de nouvelles idées. Par contre, quant à organiser et gérer, là, en général, vous laissez ça à d'autres, à d'autres personnes. Voilà ce qu'on peut dire sur l'intelligence façon Mercure, façon bélier et façon maison 1. Si vous avez maintenant Mercure en taureau ou en maison 2, donc vous possédez plutôt une intelligence à maturation lente qui a besoin de laisser germer les idées et donc qui s'applique à des réalisations plutôt concrètes et pratiques. Donc votre esprit, en général, va assimiler plutôt lentement les choses et retenir plutôt les idées essentielles. En tout cas, les conceptions sont plutôt, en général, réalistes et vous aimez les idées qui permettent de concrétiser quelque chose. Vous n'aimez pas parler pour rien dire. D'ailleurs, les mercuriens du taureau ou en maison 2, mais souvent le taureau, donc ce n'est pas des gens qui vont être très loquaces, ce n'est pas des gens qui vont être extrêmement bavards. Par contre, ils ont plutôt une certaine mémoire et ils ont plutôt une bonne faculté de concentration, mais sur un ou deux sujets, pas plus, ils vont s'intéresser vraiment à un type de sujet particulier. Voilà. Leur défaut, par contre, c'est d'être un petit peu sceptique et pas franchement ouvert sur les idées nouvelles. Ils sont plutôt limités sur certains domaines. Voilà. Et par contre, ils vont vraiment aimer travailler des matières comme le bois, faire de la sculpture, de la peinture. Donc, ils vont être plutôt artistes. Ils vont aimer, justement, ils vont avoir cette intelligence, justement, une intelligence naturaliste, si on va par là, puisque tout à l'heure, on a fait tout ce descriptif-là avec les huit formes d'intelligence. Donc là, on peut parler de cette intelligence-là. Tout à l'heure, je n'ai pas dit pour le bélier, l'intelligence du bélier, ce serait plutôt une intelligence qui a un rapport avec le corps. C'est l'intelligence kinesthésique, plutôt. Alors, par contre, pour revenir à Mercure en taureau ou en maison 2, donc là, vous aimerez pétrir à la main, par exemple, la pâte à pain, la pâte à pizza, faire la cuisine. Donc, voilà, il y a bien sûr aussi l'idée une intelligence par rapport au corps aussi, puisque le taureau, c'est un signe qui est extrêmement sensuel, qui est sensible au toucher, qui est sensible aussi au goût, la faculté de goûter les aliments. Donc là, on va avoir quelqu'un qui peut avoir une intelligence aussi gustative ou olfactive, puisqu'on peut avoir, par exemple, des personnes qui sont sommeliers ou qui travaillent dans les vins, qui vont tester les vins ou qui vont être gastronomes. Donc ça aussi, c'est une forme d'intelligence aussi, de savoir associer les aliments, de savoir associer les goûts, etc. Donc là, on retrouve ça chez les grands, les très très grands chefs cuisiniers. Donc là, Mercure en taureau ou en maison 2, c'est une intelligence. Et puis vous avez aussi, en termes de gestion, puisque il ne faut pas oublier que le taureau, c'est le signe de l'économie, et Mercure, c'est aussi la planète des échanges. Donc là, avec une Mercure en taureau, et bien forcément, vous aurez une habileté en termes de gestion sur le plan économique. Donc il sera normalement supérieur à la moyenne, par exemple, en termes de flair pour les affaires de l'immobilier ou pour l'agencement dans une maison ou un lieu de vie. Donc là, les taureaux seront plutôt habiles pour embellir aussi un endroit. Donc là, les mercuriens, les personnes qui ont Mercure en taureau vont avoir donc ces capacités qui vont être vraiment décuplées. Voilà. Et puis j'ai parlé tout à l'heure de la nature. Donc là, encore une fois, Mercure en taureau, donc là aussi, ça vous donne vraiment une écoute et aussi une capacité, pourquoi pas, à dialoguer, à être vraiment en symbiose avec la nature, à avoir l'intellect qui est en contact vraiment avec la mère, la mère nature, la dame nature et puis avec les animaux et avec tout l'environnement donc sur le plan écologique. Alors si vous avez Mercure en Gémeaux ou en Maison 3, donc là, votre esprit va être extrêmement, vous allez avoir vraiment une intelligence accrue. Vous allez être capable vraiment de comprendre très très vite les choses. Plus vite que tout le monde, vous allez être un érudit, avoir une grande capacité d'assimilation, d'adaptation, une certaine souplesse d'esprit, une capacité à jongler avec les mots et avoir cette capacité de répartir aussi et de vous intéresser vraiment à de multiples choses en même temps. Donc le Gémeaux, c'est un signe qui est double et donc il vous permet de faire plusieurs choses même en même temps sans difficulté et de coordonner aussi les mouvements. C'est-à-dire de pouvoir, je ne sais pas, bouger un bras et une jambe en même temps assez facilement, d'avoir vraiment une coordination des mouvements qui peut aider justement sur différentes tâches. Donc voilà, on peut retrouver ces facilités-là aussi bien dans le milieu professionnel, par exemple, capacité à parler au téléphone et en même temps travailler sur son ordinateur et en même temps discuter avec un voisin comme par exemple faire la cuisine et puis faire d'autres activités extrêmement élaborées. Donc là, c'est vraiment cette capacité-là qu'a le Gémeaux et d'avoir vraiment une faculté aussi à transmettre, à comprendre les choses et à les retransmettre assez aisément. Donc là, si vous avez aussi Mercure dans cette position-là, vous pouvez également avoir une tendance à jouer aussi beaucoup avec les mots et avoir une tendance aussi beaucoup à avoir un esprit en fait assez nerveux qui peut osciller, qui peut aller très vite d'une idée à une autre et où parfois on peut avoir aussi du mal à vous suivant. C'est des personnes en tout cas qui ne restent pas en place, des personnes qui peuvent être assez nerveuses. Donc en tout cas, les Gémeaux ou Mercuriens du Gémeaux peuvent avoir aussi une tendance à vite se lasser. Là, chez les enfants notamment, des personnes des fois qui peuvent ne pas avoir une scolarité épanouissante parce que pour eux, ils ont compris avant tout le monde, avant même que le professeur ait ouvert la bouche que l'enfant a déjà capté l'essentiel et donc du coup, il a déjà un temps d'avance et il s'ennuiera le reste du temps. Donc ça aussi, c'est intéressant aussi de pouvoir déceler ça assez rapidement pour trouver d'autres moyens d'apprentissage puisque aussi Mercure en Gémeaux ou en Maison 3 peut avoir tendance des fois à être un peu superficiel c'est-à-dire à survoler à avoir l'impression parce que Mercure en Gémeaux est plutôt adepte des idées nouvelles et donc peut être amené à se lasser aussi assez vite et il peut être aussi donc ne pas approfondir du coup rester en surface ça peut être aussi un problème ça peut être aussi donc là je parle plutôt des difficultés parce qu'en fait en termes de qualité on peut dire que Mercure en Gémeaux c'est vraiment des qualités supérieures en termes d'intelligence mais là je vais insister plutôt sur les sur les écueils justement puisqu'on a parfois les défauts de ces qualités et là chez Mercure en Gémeaux c'est parfois une tendance à ne pas vouloir donc approfondir les idées et à se baser beaucoup sur la forme sur la forme de ce que l'on dit mais pas forcément sur le fond donc ça ça peut aussi poser un sérieux problème mais par contre c'est vrai que Mercure en Gémeaux peut s'adapter vraiment à toute situation et faire différents types de métiers il peut avoir une habileté aussi bien à l'écriture qu'à l'expression orale qu'à la conduite qu'une habileté au jeu donc là ça peut être les jeux d'esprit comme les jeux le sport en l'occurrence ça peut être jouer au tennis jouer au football les sports d'équipe les sports où il y a une dualité donc là on retrouve dans la forme d'intelligence là on retrouve encore une fois comme je vous avais dit tout à l'heure Mercure est transverse à finalement les huit formes d'intelligence alors parlons maintenant de Mercure en cancer ou en maison 4 donc là d'avoir cette position là permet à Mercure d'avoir un esprit qui est intuitif sensible et une grande mémoire qui va fixer les souvenirs qui va fixer les informations en général quelqu'un qui a Mercure en cancer vraiment avoir une capacité aussi à chercher à avoir justement cette curiosité de toute information qui a trait au passé qui a trait au souvenir donc ça peut être souvenirs personnels souvenirs familiaux souvenirs de l'enfance mais aussi en rapport avec l'histoire l'histoire ça peut être la généalogie faire une recherche de son hérédité faire aussi une recherche sur le plan archéologique ou historique donc là ce sont des personnes aussi très imaginatives donc qui vont avoir tendance aussi à pas mal rêver donc l'esprit va vagabonder donc c'est une intelligence qui sait aussi s'adapter aux ambiances et donc c'est je dirais Mercure a quand même une plutôt bonne compréhension une bonne capacité aussi d'assimilation parfois un peu lente un petit peu comme pour le taureau puisque de temps en temps Mercure en cancer peut avoir tendance un petit peu à penser à s'évader à penser aux vacances à penser au sable chaud à penser à une ex ou un ex-petit copain ou à son enfance ou à avoir un brin de nostalgie et peut avoir aussi ce caractère donc en cancer un peu lunatique puisque le cancer c'est le signe qui est gouverné par la lune donc là aussi bien sûr il faut regarder où se positionne la lune mais voilà on peut avoir être un petit peu rêveur et un petit peu aussi c'est selon son humeur du moment il y a des fois vous serez un enfant par exemple qui a Mercure en cancer ou même un adulte peut aujourd'hui être hyper connecté hyper réceptif et puis à d'autres moments voilà ne pas avoir envie et avoir avoir envie d'autre chose quoi avoir envie plutôt de rêvasser en tout cas c'est avec Mercure en cancer on est plutôt à l'écoute on est plutôt réceptif et donc en tout cas on peut être très passionné et là c'est intéressant vraiment de faire travailler l'imaginaire donc l'imaginaire est extrêmement fécond donc là pour apprendre donc là c'est intéressant aussi de développer l'imaginaire développer les images développer la sensibilité donc là vous pouvez utiliser la musique vous pouvez utiliser plein plein de possibilités donc là je vous renvoie à tout ce qu'on a dit et je vous laisse faire aussi vous-même les connexions par rapport aux différents types d'intelligence parce qu'on avait parlé des 8 intelligences les 8 types d'intelligence donc là je vous laisse faire le rattachement alors avoir Mercure en Lion ou en Maison 5 donc c'est avoir un esprit plutôt une intelligence brillante c'est une intelligence qui a une ambition aussi qui a une capacité à se faire entendre plutôt qu'à être plutôt dans l'écoute c'est plutôt quelqu'un qui va affirmer ses idées ses positions ses opinions donc ils vont en général être assez tranchés donc en tout cas c'est quand même quelqu'un qui si vous avez Mercure en Lion ou en Maison 5 vous avez quand même une grande ouverture malgré tout d'esprit vous êtes lucide vous avez une clarté dans l'expression vous exprimez avec beaucoup de confiance et vous êtes en général plutôt sincère dans ce que vous dites vous êtes assez direct vous ne tournez pas autour du pot vous avez une capacité autant de synthèse que d'analyse et en général votre mental va vraiment soutenir votre action et c'est vrai que vous savez vous faire entendre donc en l'occurrence convaincre facilement votre entourage et c'est vrai que avec avoir une Mercure en Lion peut aider à comprendre les idées les plus les plus il dirait importantes voilà pour vraiment briller dans la société quelque part donc ça peut être autant sur le plan artistique que sur le plan voilà de l'ingénierie par exemple des études scientifiques en tout cas voilà vous avez un esprit brillant après il faut regarder voir comment Mercure est intégré les différents aspects voire voire aussi le reste du thème vraiment pour pour vraiment catégoriser pour caractériser un peu plus Mercure en Lion mais voilà en tout cas c'est plutôt une bonne une bonne plutôt une bonne configuration alors si vous avez maintenant Mercure dans le signe de la Vierge ou en Maison 6 vous avez plutôt une intelligence pratique une intelligence concrète une capacité d'analyse supérieure à la moyenne donc qui vous permet vraiment de concevoir de réaliser d'avoir un esprit fine mouche donc vous êtes doué pour les principalement pour les travaux intellectuels pour mesurer pour quantifier pour calibrer pour vous êtes plutôt dans votre analyse plutôt fin et vous avez une analyse pointue vous allez vous attacher vraiment au détail vous allez structurer organiser donc là on est vraiment dans le cadre d'une Mercure en Vierge ce serait d'avoir une intelligence mathématique logico-mathématique donc la première forme d'intelligence vous avez donc un esprit effectivement logique vous avez le sens du diagnostic si vous avez Mercure en Vierge donc vous avez vous êtes capable de faire sans concession donc un diagnostic sur une situation de détailler les tenants les aboutissants plutôt sans problème mais en général Mercure en Vierge est dans un signe donc là de terre donc moins habile peut-être que le gémeaux parce que le gémeaux est beaucoup plus aérien et donc il est beaucoup plus capable à communiquer à être un très bon orateur autant qu'il peut être à l'aise autant à l'écrit qu'à l'oral alors qu'une Mercure en Vierge sera peut-être un peu pudique même si Mercure est dans son domicile donc il sera peut-être plus à l'aise à l'écrit plutôt qu'à l'oral en tout cas dans les premières années si vous avez un enfant par exemple qui a une Mercure en Vierge donc il aura besoin d'être encouragé d'être mis en confiance de ses capacités puisqu'il aura tendance souvent à douter c'est-à-dire qu'il va tellement analyser dans le détail qu'il finira par trouver quelque chose qui cloche et donc du coup il finira par douter de son raisonnement que son raisonnement ait bien été logique donc du coup par exemple pour les mathématiques parfois ça peut poser problème puisqu'il aura une tendance à moins improviser ou du moins il devra avoir à fournir beaucoup beaucoup de travail beaucoup de beaucoup de travail de préparation même pour présenter des dossiers par exemple il aura besoin vraiment de baliser d'avoir tous les contours tous les détails et s'il loupe un détail comme il est assez perfectionné du coup il peut passer à côté d'un examen par exemple voilà un petit peu les écueils dans lesquels peut tomber aussi Mercure en Vierge donc là aussi je parle des écueils puisque Mercure en Vierge normalement Mercure dans le domicile dans un domicile c'est plutôt de bonne augure pour l'intelligence alors si vous avez maintenant Mercure en Balance ou en Maison 7 donc la caractéristique c'est que vous allez souvent avoir ce besoin d'être en contact avec les autres c'est à dire que vous allez avoir une intelligence supérieure dans les échanges dans les contacts humains dans les relations d'intermédiation sociale et donc vous posséderez une intelligence plutôt souple qui s'ouvre particulièrement à tout ce qui est harmonieux tout ce qui est en rapport avec l'esthétique tout ce qui est en rapport avec le beau donc là vous aurez vraiment un souci d'équilibre et vous serez souvent à la recherche d'un compromis dans le plus juste dans la recherche de ce qui est juste et donc vous hésiterez souvent aussi parfois à exprimer vos idées vous serez plutôt dans une qualité d'écoute mais il y a beaucoup de Mercuriens de la Balance qui ont vraiment l'art de bien s'exprimer l'art de bien parler donc d'avoir une certaine courtoisie une certaine convenance une certaine douceur ou en tout cas une façon de présenter les choses qui est vraiment extrêmement diplomate donc c'est très important sur le plan social donc là on peut dire que l'intelligence elle est vraiment sociale avant tout et l'habileté aussi si on parle d'habileté de dextérité sur le plan manuel donc là ce serait plutôt dans le domaine artistique donc là on se rapprocherait beaucoup aussi donc de l'intelligence corporelle avec la grâce aussi dans le mouvement la grâce si on est danseur par exemple ou même si on est sportif et bien on aura une certaine élégance dans sa manière de se mouvoir dans la souplesse aussi qu'on peut présenter par exemple pour des personnes qui font je ne sais pas moi du patinage artistique par exemple ou qui font de la danse les danses à deux souvent les danses de salon ou les danses comme les danses latines par exemple donc là on peut avoir si vous avez mercure qui est valorisé en balance surtout si vous êtes balance ou vous êtes très marqué par vénus forcément vous aurez vous allez vous orienter vers ce type vous aurez cette intelligence là qui prévalera qui prévaudra pardon sur les autres formes d'intelligence voilà alors après l'écueil dans lequel on vous retrouve parfois c'est que vous avez tendance à trop faire attention aux formes et pas toujours au fond un petit peu comme ça c'est souvent l'apanage de mercure dans un cinder c'est que parfois il y a les idées on jongle un petit peu avec les idées ou on regarde ça un petit peu de manière on regarde la forme et pas suffisamment peut-être la densité et le fond ça manque parfois de raisonnement logique par moments c'est à dire que là quelqu'un qui a mercure en balance va vite se laisser séduire par quelqu'un qui parle bien qui parle bien mais qui pourra dire n'importe quoi mais s'il parle bien ça passe la personne va être séduite et va abonder dans le sens c'est vrai que mercure en balance aussi peut avoir une tendance à faire des compromissions parfois à pas toujours parler vrai quelque part alors là voilà je m'attache un petit peu au défaut aussi alors si vous possédez maintenant mercure dans le signe du scorpion vous allez vraiment avoir une intelligence qui va se combiner avec l'intuition c'est à dire que vous allez avoir une capacité d'analyse extrêmement pénétrante une capacité vraiment à diagnostiquer et en même temps avoir du flair avoir beaucoup d'intuition donc vous allez être curieux vous allez souvent sonder les dessous vous allez jamais vous fier aux apparences vous allez souvent aller chercher la vérité quitte à aller la chercher au fond d'un puits donc votre jugement sera en général assez sûr et vous aurez tendance aussi à parfois tâter le terrain avant de vous exprimer vous allez plutôt être dans l'observation plutôt que dans l'expression à tout va vous allez en général par contre affirmer sans dire beaucoup de mots donc les choses plutôt avec beaucoup de force avec beaucoup de puissance donc vous avez par contre une capacité à remettre en cause vos idées ou vos connaissances vous avez tendance à aussi remettre en question les idées que l'on peut vous proposer donc voilà jamais vous restez sur une idée toujours aller chercher aller vous créer vos propres vos propres conceptions quelque part c'est à dire que vous allez prendre jamais prendre pour argent comptant les dires les connaissances qu'on vous transmet ou voilà ce qu'on vous explique vous allez souvent aller chercher par vous même ou vous allez des fois tester votre interlocuteur pour voir si ce qu'il dit ça tient la route est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il a vécu expérimenté puisque mercure en scorpion a besoin vraiment d'expérimenter pour vraiment vous en faire vraiment faire que cette idée soit la vôtre quelque part que vous adoptiez l'idée qu'on vous propose ou que vous lisez ou que vous entendez quelque part en tout cas vous êtes vraiment plutôt fin psychologue et vous avez du flair autant le sens de la psychologie aiguë que par exemple du flair pour l'argent pour voilà pour tirer le maximum de voilà des possibilités que s'offrent à vous donc là il peut y avoir le caractère assez assez opportuniste aussi pour savoir comment comment se sortir d'affaires délicates notamment quand on a Mercure en scorpion Mercure qui est en scorpion se révèle souvent à la faveur de difficultés c'est dans les difficultés que Mercure en scorpion trouve finalement des solutions assez inattendues pour voilà faire vraiment des prouesses quelque part donc aussi dans les débats Mercure en scorpion aura souvent le dernier mot il sera aussi piqué là où ça fait mal il sera face à un interlocuteur c'est là où il sera vraiment le plus c'est là où il va exprimer sa pleine intensité sa pleine intelligence et ses pleines capacités c'est souvent dans le combat ou dans le parfois dans le conflit qu'il va révéler son intelligence supérieure alors après la sagacité et l'esprit mordant d'une Mercure en maison 8 ou en scorpion alors je pourrais rajouter d'ailleurs au passage que alors Mercure en maison 8 en scorpion ça vous donne une capacité aussi à dialoguer avec l'au-delà avec d'autres sphères notamment le royaume des morts puisque le scorpion est gouverné aussi par Pluton donc Mercure en scorpion peut avoir aussi cette capacité là alors maintenant passons à Mercure en sagittaire donc sagittaire qui est un signe de feu également si on a Mercure en maison 9 donc là forcément ça va vous donner une expansion une ouverture d'esprit supérieure à la moyenne une capacité de synthèse un esprit enthousiaste positif qui aime bien voir les choses en grand donc capacité aussi à faire le lien avec les autres capacité aussi à organiser des activités à être très très mobile à aimer aussi voyager par l'intellect comme physiquement aller se rendre à l'étranger avoir des contacts privilégiés que ce soit sur le territoire ou à l'étranger avec des personnes qui ont une autre culture une culture différente donc c'est vraiment l'ouverture aux autres et aussi cette capacité à dialoguer et à s'intéresser à d'autres philosophies d'autres coutumes d'autres cultures et d'autres langues étrangères donc là il y a des facilités de ce côté là donc là forcément ça vous amène à développer toute cette sphère là d'expansion et d'avoir un intérêt pour les voyages d'avoir aussi cette capacité à s'orienter Mercure en Sagittaire donc là je vous renvoie à tout ce qu'on a dit sur les différentes formes d'intelligence donc là on retrouve Mercure avec une Mercure en Sagittaire en général on n'a pas trop de problèmes mis à part s'il y a de mauvais aspects pour s'orienter pour voyager et on est assez à l'aise hors de ces basins je dirais que même c'est là où on a ses meilleures capacités intellectuelles qui sont développées il n'y a rien de tel qu'un contact avec l'étranger ou un esprit d'aventure ou se retrouver dans une situation où on est en émulation sociale ou en contact avec des gens avec de nouvelles personnes donc là c'est vrai que le Sagittaire peut être Mercure en Sagittaire en tout cas ou en Maison Neuf peut être bavard et peut aussi s'intéresser et être érudit puisque avoir Mercure en Maison Neuf donc là aussi c'est très intéressant sur le plan des hautes études faire des études par exemple universitaires ou devenir soi-même universitaire être prof à très haut niveau agrégé par exemple de philosophie ou être spécialisé en théologie ou par exemple faire de l'exportation être habile au niveau du commerce des échanges internationaux alors avoir Mercure en Capricorne ou en Maison Dise donc ça vous donne un esprit plutôt sérieux plutôt réfléchi plutôt patient vous avez un raisonnement plutôt lucide plutôt pratique plutôt vous êtes un petit peu quelqu'un qui est un peu comme Saint Thomas vous avez l'esprit scientifique vous avez besoin d'éprouver avec le temps et avec l'expérience et avec un raisonnement logique les idées qu'on vous propose et vous dans votre manière d'apprendre aussi vous avez parfois une assimilation qui peut être lente mais qui peut être qui peut s'inscrire dans la durée et donc vous permettre vraiment de conserver les idées très longtemps en fait en tête une fois que vous avez un acquis sur le plan des idées et bien c'est du solide en général vous êtes assez robuste sur le plan intellectuel et il est difficile en général quand vous avez une idée il est difficile de vous faire changer d'un iota d'ailleurs j'aurais pu dire la même chose pour Mercure en taureau notamment en général c'est un esprit qui est quand même bien enraciné donc vous avez vous n'êtes pas très loquace mais vous êtes vous aimez bien aller dans la profondeur et vous éliminez rapidement tout ce qui est tout ce qui est superflu et vous savez aussi quelque part avant de vous lancer dans des dans une réalisation vous vous organisez d'abord vous prenez le temps vous prenez le temps de bien 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 préparer le terrain de bien penser à tout de bien préparer les configurations pour ensuite après vous lancer dans des réalisations donc vous êtes en général assez méfiant et parfois un petit peu sur la réserve vous avez besoin vraiment d'être convaincu avant d'adhérer à une idée vous êtes un petit peu je dirais le saint Thomas du Zodiac quelque part donc là avant de vous convaincre d'une idée il faut vraiment y aller avec des arguments et vous êtes en général un expert de la technique vous êtes très très technique voilà plutôt au niveau avoir Mercure en Capricorne vous êtes plutôt sur la défensive mais par contre avec le temps c'est vrai que vous prenez de l'ascendant et on vous retrouve après dans les hautes sphères et vous êtes plutôt habile dans les carrières par exemple d'administrateurs de très haut niveau aussi par exemple des carrières politiques des carrières scientifiques etc alors maintenant parlons de Mercure en Verseau ou dans le 11ème signe du Zodiac donc là vous avez plutôt un esprit plutôt inventif original vous aimez tout ce qui est concept et idée d'avant-garde vous avez vraiment une capacité à comprendre et à réfléchir plus vite que tout le monde là vous avez à la fois cette capacité d'analyse et de synthèse donc vous avez le contact plutôt facile vous communiquez de manière assez originale vous savez souvent étonné par vos idées donc vous pouvez avoir autant une logique implacable qu'avoir des idées qui sont complètement hors des sentiers battus donc autant avoir des conceptions qui peuvent être conservatrices comme vous pouvez avoir des idées qui sortent de l'ordinaire et donc vous avez le goût du relatif donc vous avez une vision vous pouvez être très visionnaire et vous pouvez imaginer assez facilement ce qui va se passer plus tard dans le futur anticipé sur des concepts d'avant-garde justement donc là avec Mercure en Verseau vous avez une intelligence qui peut être par exemple spatiale en l'occurrence et donc aussi une intelligence également scientifique donc logico-mathématique voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur Mercure en Verseau donc on pourrait encore approfondir en disant que Mercure en Verseau c'est une capacité à réfléchir extrêmement vite et à avoir des idées mille idées à l'heure puisque le Verseau est un signe qui est gouverné par Uranus justement donc qui est une planète d'intelligence supérieure d'intelligence collective et d'une intelligence qui a une certaine fulgurance dans sa manière de réfléchir d'apprendre aussi et donc là aussi c'est pareil avec Mercure en Verseau vous pouvez avoir tendance parfois aussi à vous à changer l'idée à être un peu versatile parfois à être opportuniste et aussi à parfois on a peut-être un peu du mal à vous suivre vous pouvez avoir donc un corps et un esprit nerveux les deux vont avec c'est-à-dire que vous êtes nerveux et donc ça s'exprime aussi par le corps où on voit tapoter du pied par exemple quand les choses n'avancent pas assez vite si vous êtes par exemple en voiture ou si la personne que vous avez face à vous vous délivre des informations qui finalement c'est assez répétitif vous aimez tout ce qui est nouveauté et vous aimez surprendre votre entourage et donc vous avez vraiment un contact facile avec les autres à partir du moment où on vous laisse votre indépendance votre liberté de penser donc là c'est très important pour vous la liberté de penser par vous-même et là vous pouvez être aussi un formidable autodidacte alors parlons maintenant de Mercure en Poisson ou en Maison 12 donc là dans ces cas-là vous avez plutôt une intelligence qui est intuitive donc là c'est pas du tout on n'est pas du tout dans l'univers du raisonnement logique c'est plutôt par l'instinct l'intuition par la façon dont vous recevez les informations donc suivant aussi votre entourage suivant l'environnement dans lequel vous êtes donc là vous avez un esprit plutôt vagabond et qui a tendance à plutôt être sensible aux images plutôt à l'imaginaire et je dirais même à être sensible au monde de l'invisible et tous les concepts en fait qui ont un rapport de près ou de loin à l'humain l'environnement animalier ça peut être aussi tout à l'heure on a parlé de l'intelligence musicale et le sens du rythme donc avec Mercure effectivement en Poisson donc là vous avez vraiment un sens du rythme normalement qui est plutôt élevé donc vous avez plutôt une nature en général plutôt conciliante plutôt à l'écoute et vous êtes à l'écoute des autres comme vous êtes à l'écoute de vous-même de vos émotions et là pour vraiment réfléchir vous avez besoin vraiment d'être dans un environnement sain et d'être encouragé ça c'est pour les enfants en général il vaut mieux avec une Mercure en Poisson plutôt les encourager les aider aussi à développer leur capacité ils auront naturellement plutôt une prédisposition à aller vers des vers les dessins vers la peinture donc ils seront plutôt habiles de ce côté là ou la musique et en revanche ils seront peut-être un petit peu moins du côté des savoirs donc qui sont privilégiés dans notre mode notre système en fait d'éducation occidentale c'est-à-dire tout ce qui est raisonnement logique puisque une Mercure en Poisson n'a pas une logique à sa propre logique mais n'a pas la logique habituelle quoi du raisonnement tel qu'on l'entend avec la preuve la preuve de ce que l'on avance ou d'apporter un raisonnement structuré un Mercure en Poisson ça peut aller parfois aussi un petit peu dans tous les sens donc là il est peut-être bon quand on a une Mercure en Poisson d'essayer de développer les autres formes d'intelligence puisque sans négliger bien entendu celle-là est développée sur son point fort mais également travailler aussi les carences notamment pour rester connecté et adapté au monde réel dans lequel on évolue et le monde rationnel qui prédomine c'est beaucoup la logique qui prédomine par contre avec Mercure en Poisson forcément la personne peut développer des capacités supérieures au niveau de la poésie au niveau de la musique au niveau de toute cette sphère-là on va finir très rapidement avec les aspects de Mercure donc là je ne vais pas faire tout parce que ce serait un peu long mais je vais faire un tir groupé donc par exemple si je vous dis que Mercure est en aspect positif avec le Soleil donc là vous aurez plutôt une vivacité d'esprit une facilité à communiquer si vous avez un aspect négatif vous aurez plutôt tendance à la dispersion donc à avoir un problème au niveau du raisonnement et de vos relations donc si vous avez Mercure un bel aspect à la Lune Mercure-Lune donc là vous allez avoir beaucoup d'idées de l'imagination un grand sens de l'humour une grande faculté d'adaptation et de compréhension vous serez à l'aise dans tous les milieux et votre point fort ce sera votre capacité à apprendre très vite surtout les langues vivantes en négatif vous manquerez de sens si vous avez par exemple Mercure en mauvais aspect à la Lune vous manquerez de sens pratique et de concentration vous aurez parfois du mal à concrétiser donc vous pourriez avoir des possibles troubles de la mémoire et faire preuve des tours de risque si vous avez Mercure en aspect positif à Vénus donc là vous aurez l'art de charmer et de convaincre par la parole donc vous aurez une grande popularité auprès de votre auditoire vous arriverez vraiment à les séduire et vous n'aimerez pas trop les conflits vous serez plutôt réceptif à tout ce qui est esthétique et plutôt dans la médiation en général et la diplomatie par contre en aspect négatif donc là tendance à la superficialité dans la manière de raisonner et donc là après bien entendu il faut regarder la manière dont est intégré Mercure et Vénus dans tout le reste du thème Mercure et Mars maintenant en aspect positif là vous avez une intelligence instinctive tournée vers l'action donc vous avez un esprit vif et curieux puisque Mercure en fait prend une coloration finalement bélier quelque part donc là l'expression est aisée à l'écrit comme à l'oral donc là vous avez une capacité à prendre des initiatives à vous exprimer et vous n'hésitez pas à affronter la contradiction et vous exprimez vos idées avec beaucoup de conviction et de manière assez directe et assez rapide et par contre en aspect négatif donc là vous pouvez manquer de tact de délicatesse et vous ne supportez pas qu'on porte la contradiction et là vous aurez tendance la discussion elle peut avoir tendance à vraiment mal tourner à tourner au conflit et à vous emporter et à dire des grossièretés quoi si vous avez maintenant Mercure en aspect positif avec Jupiter donc là vous avez un sens de la communication extrêmement important vous avez des idées larges donc là vous êtes capable de réaliser concrètement beaucoup de choses vous avez un champ de connaissances vraiment étoffé en petite communauté ou devant un auditoire plus large vous n'avez pas vraiment le mal à communiquer vous avez plutôt tendance à entraîner les gens à les rassembler et vous aimez voyager vous aimez vous déplacer et vous attirez à vous pas mal de monde par contre si vous avez un aspect négatif opposition au carré par exemple là vous ne manquerez pas d'aplomb vous avez tendance à exagérer vous aurez beaucoup de bagou vous serez bavard peut-être avoir tendance à trop raconter à trop raconter d'histoires et vous pouvez avoir aussi une tendance parfois à ne pas toujours avoir une honnêteté intellectuelle ou à faire preuve de mauvaise foi par moment alors maintenant avoir Mercure-Saturne en aspect positif donc là vous allez faire preuve de rigueur de concentration de réflexion vous serez plutôt sérieux dans votre façon d'apprendre et je dirais que c'est avec le temps que vous devenez vraiment expert et que vous arrivez à affirmer vos vues et vos idées et votre intelligence donc là vous avez plutôt une profondeur de vue une certaine sagesse parfois vous pouvez avoir une tendance à parler de manière un petit peu un petit peu basse ou à être minimaliste dans votre façon de parler de vous exprimer ou être taiseux c'est surtout le cas en aspect négatif les difficultés même parfois à s'exprimer et avoir un côté un peu abrupt un peu cassant tendance parfois aussi à casser les autres si vous avez Mercure-Carré Mercure-Saturne en général il y a un manque de confiance en soi donc du coup pour vous sentir à la hauteur vous pouvez avoir tendance à casser les autres ça peut arriver et à vous tromper aussi à faire pas mal d'erreurs de jugement alors vous pouvez aussi être un peu assez timide replier sur vous-même taciturne et avoir des troubles de la parole alors si vous avez maintenant Mercure bel aspect à Uranus donc là vous avez une grande curiosité intellectuelle un sens de la synthèse très développé donc vous allez à l'essentiel vous avez une intelligence brillante une capacité à comprendre des notions complexes donc à condition que le sujet soit innovant vous intéresse donc là vous êtes forcément sensible à tout ce qui est nouvelles technologies donc là à retenir justement pour la partie qui arrive et en aspect négatif attention à votre franc-parler redoutable tendance à prendre un contre-pied tendance à être un peu dans la provocation et à prendre tout le temps à reboustoil l'autre personne même quand en réalité elle dit des choses qui sont sensées voilà vous n'aimez pas quelque part qu'on vous impose des idées et donc vous pouvez avoir tendance à dire non à tout ou prendre tout le temps l'autre à contre-pied et là ça peut être désagréable vous pouvez avoir un esprit percutant et provocateur pour voir aussi si l'autre personne tient à ses positions quoi voilà donc avoir Mercure-Neptune en aspect positif maintenant ben là vous avez une intelligence intuitive et inspirée vous êtes vraiment beaucoup dans le ressenti vous êtes dans l'empathie dans l'écoute dans l'écoute de l'autre donc vous pouvez vous exprimer de manière plutôt douce plutôt avoir une tendance même à avoir ce côté cette capacité à soigner par la parole quelque part soit par la parole ou par les mains aussi c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure quand j'ai parlé de Mercure en poisson mais on peut Mercure prend une coloration forcément poisson dans ces cas là donc là il peut y avoir un certain magnétisme quelque part une capacité un côté thérapeute dans votre manière soit de vous exprimer soit de penser les choses ou de les transmettre par les mains aussi en aspect négatif par contre là alors là vous pouvez être complètement distrait vous pouvez être tout le temps dans les nuages ou assez souvent planer dans l'imaginaire être confus même parfois vous pouvez avoir une grande intuition mais il y a des moments où vous pouvez faire de grosses grosses erreurs de jugement et complètement être dans des idées utopiques dans un imaginaire et être au perché aussi dans votre manière de vous exprimer et d'être beaucoup aussi dans l'émotivité d'avoir du mal à contrôler le débit de parole où quand vous êtes sous pression vous pouvez avoir une tendance à perdre un petit peu le fil des idées et que ça parte un petit peu dans tous les sens donc voilà un petit peu pour cette vidéo sur Mercure donc qui était assez longue donc j'espère que cela vous aura beaucoup intéressé et puis je vous dis à assez vite pour la suite des épisodes